famille les trois leaders panafricains ont tout mélangé les trois leaders panafricains ont tout djanzin ils ont tout mélangé akabe chan yedi famille Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Aboudraman Tiani ils ont brinversé le monde ils ont tout brinversé je vous explique famille mais d'abord je vais vous demander de pousser énormément les bleus famille pousser les bleus qu'est ce qui se passe nous savons tous ce qui se passe en ce moment du côté de l'afrique mais est ce que c'est en Afrique seulement qu'il y a des bruits en ce moment au moment où je vous parle là dans la maison de Manet Macron dans la maison de Manet Macron il y a bruit c'est gâté les français ont commencé à dégamer au parlement au parlement français il y a discours famille on va commencer par la plus grande des leaders français on va commencer par Marine Le Pen qu'est ce qui se passe famille pousser les bleus prenez cette déo là mettez dans tous les groupes on va commencer par elle et en la suite de cela je vais mettre une déo que vous allez voir vous n'aime pas vos yeux vous allez voir les preuves je vais déposer les preuves vous allez voir donc c'est parti retraite des forces françaises du Niger c'est malheureux parce qu'en réalité on est en train de se faire injecter d'Afrique ça c'est Marine Le Pen qui le dit c'est Marine Le Pen qui dit ça on continue après la Centrafrique le Mali et le Burkina Faso les forces françaises s'apprêtent à quitter le Niger le président Emmanuel Macron a annoncé leur retrait le dimanche 24 septembre dernier au cours d'un entretien accordé par une chaîne de télé française dans une interview accordé à France Inter la présidente du rassemblement national Marine Le Pen a regretté un échec absolument considérable un échec absolument considérable de la diplomatie française et une erreur d' analyse du président Emmanuel Macron on continue selon elle la France est en réalité en train de se faire injecter d'Afrique et c'est malheureux parce qu'elle n'a pas d'autre choix la France n'a pas d'autre choix évoquant le départ des forces françaises elle soutient que ce n'est pas une décision en fait partie notre ambassadeur nos militaires dans les conditions qui sont humiliantes et tout ça c'est un échec absolument considérable de la diplomatie française selon elle Emmanuel Macron a pensé que les militaires au pouvoir étaient plus fragiles et que la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest interviendrait pour rétablir l'ordre constitutionnel mais rien de tel ne s'est produit Emmanuel Macron Emmanuel Macron a commu une erreur d' analyse et ne peut pas faire autrement que d'annoncer ce départ ça c'est ce sont les propos de Marine Le Pen c'est la même qui est considérée comme la prochaine présidente de la France parce qu'en ce moment nous savons tous que le clan Macron ils ont échoué à gouverner la France donc on sait que en ce moment c'est Marine Le Pen voici pourquoi en ce moment il y a des procédures judiciaires bizarres contre Marine Le Pen en ce moment les gens veulent lui mettre des bâtons dans les groupes mais famille c'est la France on espère que c'est une dame qui est dure elle va s'en sortir voilà donc nous allons continuer maintenant pour aller aux familles on va aller dans les maisons on va les écouter mais je vais vous demander de pousser énormément les bleus familles pousser les bleus prennent la de haut maintenant pour le groupe c'est parti famille avec les poutres au Niger au Gabon cet été votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers la faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole de même ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir au Sahel vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire aux humanitaires vous leur avez demandé de faire de la politique aux diplomates vous leur avez demandé de naître que la caisse de résonance de l'Elysée et donc des multinationales françaises et quand vous prétendez défendre la démocratie les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs il n'y a pas de sentiment anti français les peuples africains sont anti politiques françaises ils veulent accéder à leur deuxième indépendance celle de la souveraineté économique et financière nous devrions les écouter nous devrions fermer les bases militaires en afrique en finir avec le franc cfa et que dire du franc pacifique au lieu de cela vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étoufflent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissant de ces états en appliquant ces injustes sanctions collectives vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles madame colonna et monsieur vigier quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques je vous remercie la parole est à madame catherine colonna ministre de l'europe et des affaires étrangères monsieur le député le coq il m'arrive d'être d'accord avec vous j'espère que personne ne s'en offusque mais là je ne saurais l'être tant vos propos dépasse la réalité au gabon comme au niger notre politique est guidée par les deux principes qui nous gouvernent toujours un nous condamnons tous les coups d'état deux nous soutenons les organisations régionales au niger la cdao au gabon les pays d'afrique centrale voilà la réalité et je voudrais aussi vous rappeler que l'afrique ne se réduit pas au sahel il ya quelques jantes qui remettent en cause la france pour masquer leurs propres échecs ne faites pas comme eux monsieur le député je vous en prie bien au contraire les relations entre la france et la plupart des 54 pays africains se porte bien se porte même très bien en 15 ans le volume de nos investissements a doublé est un fait nos universités sont attractives elles accueillent aujourd'hui 92 mille étudiants africains soit 40% de plus qu'en 2017 c'est un fait nous avons augmenté nos traits de développement de 50% en six ans c'est un fait partout sur le continent nous menons des coopérations avec les scientifiques les jeunesses les sportifs les artistes monsieur le député et à propos des artistes permettez moi de dire que les mesures que vous évoquez n'ont jamais ni été prises ni même n'ont été demandées et surtout nous traitons l'afrique sur un pied d'égalité pour traiter avec les grands défis de demain les grands enjeux que sont la faim le développement le climat la santé mondiale nous soutenons dans la gouvernance mondiale le poids de l'afrique et des pays africains nous le faisons au g20 nous le faisons au conseil de sécurité l'union africaine vient d'entrer au g20 avec notre soutien voilà la réalité monsieur député et voilà ce que nous faisons avec nos partenaires africains je vous remercie je vous remercie madame la ministre monsieur le coq merci madame la présidente madame la ministre entendez ce que disent les peuples africains entendez les évidemment c'est pas toute l'afrique les deux minutes qui me sont accordés ne me permettent pas de vous faire la liste mais vous savez très bien que la partie cd à eau par exemple et bien lancer les anciennes colonies françaises ont un message à donner à la france et ce message vous avez du mal à l'entendre et c'était le sens de cette question je vous remercie monsieur le député voici la réalité des faits ces personnes la refusent de comprendre la réalité est là mais ils refusent de comprendre tout ce qu'elle évoque ici là n'a rien à voir avec la réalité des faits vous nous parlez de coopération coopération d'égal à égal et de respect vous respectez qui si vous respectez vraiment les africains si vous venez nous dit que aujourd'hui dans les 54 états tout va bien seulement dans les trois pays là et ça ne va pas mais qu'on dit un quand ça devient deux ça devient beaucoup quand ça devient trois ça devient des trop et ce n'est pas seulement que dans ces trois pays la côte d'ivoire le togo le bénin le caméroun centrafrique mais famille allez-y les demander allez-y les poser la question de ce qu'ils pensent de vos relations politiques avec cette cette nation là allez-y les poser la question mais vous connaissez les réponses vous connaissez les réponses mais vous faites esprit et là au parlement on vous met des épicutes 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 qu'est ce que vous faites vous esquivez la réalité des faits sont là et ça ne va plus durer longtemps si vous persistez sur cette lancée là si vous persistez sur cette lancée là ça ne va plus durer quoi ça ne va plus durer ça ne va plus le faire parce que trop c'est trop les africains déjà dit trop c'est trop et nous on dit tout c'est trop voilà donc réveillez vous le peuple français doit se réveiller et comprendre que ce n'est pas un problème africain français c'est un problème politique française politique africaine voilà dans chers frères continuez à pousser les bleus énormément prenez cette vidéo là mettez dans tous les groupes mettez cette vidéo dans tous les groupes